Bonjour à tous, je vais lire ma conférence en français, mais s'il vous plaît, n'inquiétez pas, parce qu'en même temps, on va projeter la conférence pour vous aider avec mon accent brésilien, et j'espère que ça marche mieux comme ça. Bon, j'aimerais tout d'abord remercier les comités d'organisation de la journée d'études internationales, vie psychique à l'hôpital, qu'elle clinique, et notamment son président, le professeur Karl-Leoche Fering, que j'ai eu le plaisir de connaître et d'écouter cette année à Saint-Paulo, lors d'une rencontre que nous avons organisée, Marie-Olivia et moi, à l'Institut de psychologie de l'Université de Saint-Paulo. J'ai l'intention de vous exposer quelques idées autour du thème trauma et soins psychiques du psychanalyste à l'hôpital. Et la première observation que je peux faire à ces propos, c'est qu'au Brésil, la représentation sociale de l'activité du psychanalyste est encore, avant tout, celle du professionnel assis dans son fauteuil, concentré et attentif à l'écoute des souffrances de son patient allongé sur un divin. On sait que la diffusion massive de la psychanalyse dans l'imaginaire culturel au long du siècle dernier est la responsable de ce scénario, même des fois reproduit quand il s'agit de la pratique psychothérapeutique. Or, je crois que s'y ajoute une difficulté pour des figurations alternatives de notre métier, même si nous avons assisté, au cours des dernières décennies, à la prolifération des pratiques assez hétérogènes. Effectivement, comment trouver une représentation possible de l'écoute attentive dans d'autres cadres trop turbulents et peu discernables qui ont lieu dans les quotidiens des rues de nos villes, lorsque nous suivons des populations en situation de vulnérabilité ou dans la routine de nos principales institutions de soins, comme les écoles et les hôpitaux. Dans ces contextes où nous sommes en rapport avec d'autres agents sociaux et des professionnels ayant d'autres formations, les frontières entre les savoirs s'estompent et les murs ou l'absence de murs du cabinet psy ne nous protègent plus de la confrontation des limites de notre savoir et de nos méthodes d'intervention. De plus, il y a toujours une tendance à l'installation d'une crise d'identité professionnelle qui fait que nous nous sentions étrangers chez nous et qui suscite et alimente une série de remises en question douloureuses mais le plus souvent très fertiles. Je vous donnerai un exemple de ma propre expérience. Ma première intervention comme psychologue, entrée sur concours dans les services publics brésiliens, a justement eu lieu dans un hôpital de Rio de Janeiro, l'Institut d'Etat d'hématologie, où j'ai travaillé pendant près de cinq ans et où j'ai même dirigé le secteur de psychothérapie. A l'époque, c'est-à-dire au début des années 90, la psychologie hospitalière n'était pas encore un secteur de pratique aussi développé au Brésil qu'aujourd'hui. Et nous n'avions pas reçu la formation universitaire voulue pour nous préparer à la réalité que nous allions trouver à l'hôpital. Ma collègue, Marie-Olivia Moreto, n'avait pas encore publié son livre « Que peut un psychanalyste à l'hôpital ? ». Les problèmes de l'identité de psychologue hospitalier étaient tels que l'on peut citer comme exemple l'effet que nous avons passé beaucoup plus de temps que ce qui aurait été raisonnable à discuter la couleur de la blouse que nous allions porter. Nous pensions qu'elle devait être différente de Blanc pour ne pas être confondue avec les médecins, les infirmiers, les nutritionnistes, les assistantes sociales, etc. Pour les plus curieux, nous avons opté pour les verres. Il est évident, comme on peut aussi l'imaginer, que ce genre de problème servait à combler l'angoisse provoquée par la confrontation avec des situations d'intenses souffrances humaines, ce qui, sans formation convenable et sans la moindre identité professionnelle dans l'institution hospitalière, devenait une tâche encore plus pénible. Dans ce sens, l'initiative de cette journée d'études internationale mérite d'être célébrée, non seulement par la communauté de psychanalystes travaillant en hôpital, mais par tous ceux qui se penchent sur la prise en charge de la souffrance humaine. Effectivement, c'est justement dans les hôpitaux que nous avons affaire à la douleur dans son état le plus brut, en raison de l'omniprésence du corps dans les manifestations de la maladie. J'aborderai, en premier lieu, dans cette présentation, les particularités de la souffrance psychique que nous rencontrons dans la réalité hospitalière, pour présenter ensuite ce que je considère comme les principes d'une éthique du soin pouvant guider l'intervention du psychanalyste à l'hôpital. En guise d'illustration de l'argument que je prétends développer, je ferai référence à l'histoire d'un personnage de l'écrivain allemand, Thomas Mann, il est près de nous, non ? Dans son roman, « Les signes noirs », dont la première publication remonte aux années 50. La protagoniste est Rosalia von Tumler, une veuve d'une cinquantaine d'années qui vit à Düsseldorf avec sa fille Anna et son fils tardif, Eduardo. Rosalia est une belle femme, sensuelle, qui aime la nature. L'histoire se déroule sur deux plans, la succession des événements, c'est-à-dire la trame en soi, et les conversations entre Rosalia et sa fille Anna. Quant à Anna, elle souffre d'une déficience congénitale qui l'a rendue boiteuse et qui a fini par l'écarter dans une attitude défensive des plaisirs du corps et des souffrances de l'amour. Anna est cérébrale, intellectuelle, et elle sublime sa sensualité par l'activité artistique. Elle est peintre. Dans leur conversation, Rosalia lue « La beauté de la nature, la vitalité du corps et les raisons du cœur », alors qu'Anna riposte par une rationalité sceptique frisant la mélancolie. « L'une vénère le corps, l'autre l'âme. L'une est romantiquement pleine d'espoir, l'autre lucidement désabusée. » Malgré cela, Rosalia souffre de sa condition de femme mûre, ménopausée, se reconnaissant comme une matrone. L'histoire biblique de Sarah, tombée enceinte à un âge avancé et dont les souvenirs la rendent jalouse, est un miroir inverti de sa condition. Les Romains attendent son climax lorsque Rosalia tombe amoureuse de Ken, un jeune Américain qui fréquente sa maison en tant que professeure d'anglais d'Edwardo. Deux fois par semaine, Ken dîne chez eux après les cours d'anglais et devient peu à peu intime de la famille. Gênée par la différence d'âge et par sa ménopause, Rosalia résiste à cet amour car elle le considère comme antinaturelle, ce en quoi elle ressale l'appui de sa fille. Or, un beau jour, au comble de sa passion, Rosalia se remet à saigner comme avant. L'écrivain nous invite à suivre ces véritables miracles, ce que lui rappelle une fois de plus la matriarque biblique. Elle dit « Ne pas vouloir rire comme Sarah, mais accepter la grâce de redévenir femme ». Rosalia dit « Je veux croire aux miracles. Je veux adorer les miracles de la nature, les douloureux et honteux, printemps de mon âge et de mes sons ». « Effectivement, voyant l'énergie réveillée par la passion, tous commentent sa beauté et son rajeunissement. » « Ça vient du cœur, ma fille, de la nature, la merveilleuse, l'énigmatique, la toute-puissante », poursuit Rosalia, qui agit parfois sur nous de façon si étrange et contradictoire qu'elle est presque incompréhensible. Même Anna est forcée, bien qu'étroublée par la différence d'âge entre sa mère et Ken, de reconnaître les miracles, mais craint pour sa mère la souffrance que l'amour non partagé pourra lui causer. Elle essaye de lutter contre l'illusion romantique de sa mère en ayant recours à une figure empruntée aux lumières, la lumière du jour. Elle a dit sa mère « Tu ne pourras pas essayer de le voir un instant, un seul instant, cela te serait peut-être salutaire, non plus à la lumière transfiguratrice de ton amour, mais à la lumière du jour dans sa réalité. » Aveuglée par la passion, Rosalia refuse la rationalité de sa fille et on vient même à récréer l'histoire biblique. Sarah aurait ri à l'annonce des anges, non pas en fonction de son âge, mais en fonction de l'âge de son mari, Abraham, qui était centenaire. Rappelons qu'au temps biblique, les viagras, la pilule bleue n'existait pas. Finalement, Rosalia adresse à Anna un discours qui résume sa lecture de la vie, proclamant que la nature démontrait ainsi que c'était un erreur et rétablit l'harmonie entre l'âme et le corps, mais différemment de la manière que tout souhaitait. « Ce n'est pas l'âme qui accepte, soumise, que le corps agisse sur elle et se laisse transférer par lui au digne état de matronne, mais l'inverse, chère fille, de sorte que c'est l'âme qui se réveille maîtresse du corps. » Je répète, c'est l'âme qui se réveille maîtresse du corps. Rosalia décide de se déclarer à Ken et les invite tous à une promenade dominicale au château d'Otterhof, où elle se rappelle avec nostalgie les signes noirs sur les lacs du parc, entourant le château. Ils remontent le rein en bateau et passent une journée idyllique durant laquelle Ken et elle s'embrassent et se promettent de consommer leur amour, leur amour de l'histoire même. Mais quand elle rentre chez elle, Rosalia est prise d'un fort saignement et elle est hospitalisée. Les médecins découvrent une métastase généralisée d'un cancer utérin et ovarien. Et Rosalia ne ressortira plus de l'hôpital. Les romains se terminent sur une dernière conversation entre mère et fille. Rosalia demande à Anna de ne pas maudire la nature. Au contraire, elle se montre reconnaissante d'avoir eu la chance d'une passion aussi intense avant de mourir. Et elle conclut « La nature, je l'ai toujours aimée et elle a témoigné de l'amour à sa fille. » Dans les signes noirs, Thomas Mann présente une critique évidente dans le contexte de l'après-guerre à un courant du romantisme allemand qui prenait un retour à la nature et aux racines du peuple, l'une des inspirations de la destruction massive survenue après la déflagration de la Deuxième Guerre mondiale. Les textes prétendent donc dénoncer la part d'illusion, voire d'arrogance, présente dans ses fondements et la part de défense narcissique que l'on peut camoufler face à l'impuissance provoquée par l'expérience humaine de la finitude. Or, il y a par ailleurs quelque chose dans la démarche d'élaboration de la part de Rosalia du temps qui passe qui reflète aussi une caractéristique importante de l'humain et avec laquelle nous travaillons au quotidien dans nos hôpitaux, l'illusion créatrice. Mais, plutôt que de m'arrêter là-dessous, je propose un détour par un célèbre essai de Freud intitulé Passagérité ou aussi l'éphémère, Passagérité, publié en 1916 qui nous aide à réfléchir à quelques questions traitées par Thomas Mann. Bon, je crois que vous connaissez, mais quand même. Freud relate d'une promenade printanière dans les Dolomites en compagnie d'un ami et d'un poète romantique dont nous savons qu'il s'agit de Rainer Maria Rilke. Les paysages étaient magnifiques, mais les poètes ne parvenaient pas à enjouir en raison de la douleur provoquée par l'idée que toute cette beauté printanière serait détruite par l'hiver. Comme on peut le noter, nous ne sommes pas si loin que cela du scénario aussi bien poétique que géographique du cygne noir. Selon Freud, on observe deux réactions habituelles face à l'inexorable décadence de la beauté, tant du corps humain, des œuvres d'art et des constructions, que de la nature. D'un côté, les pénibles abattements comme celui qui a frappé les poètes romantiques. De l'autre, la révolte. Cependant, Freud pressentit une troisième attitude possible face à l'expérience de la passagérité. Le fait que la beauté soit éphébère pourrait augmenter au lieu de diminuer notre jouissance, une espèce de bénédiction à la passagérité. Toutefois, cette troisième attitude, certes plus saine et plus mûre, semble conserver quelque chose de défensif, voire d'illusoire, comme dans l'humour de quelqu'un confronté à une grande perte. Les questions indiquées par Freud nous renvoient inexorablement aux problèmes imposés par le temps dans nos vies et aux deuils nécessaires que notre condition de finitude nous impose. Telle est justement l'énigme soulevée par Freud au milieu de la corruption provoquée par les erreurs de la première guerre mondiale. Pourquoi certaines personnes supportent-elles le deuil nécessaire auquel nous force en permanence notre existence alors que d'autres épreuvent les besoins de se laisser aller à la mélancolie de se rébeller contre l'arrivée de l'hiver. Je me reporte comme dernier commentaire sur la souffrance que nous impose la finitude à un autre passage de Freud très connu également tiré cette fois au-delà du principe des plaisirs. L'observation du jeu créé par son petit-fils âgé de 18 mois le bébé a misjeté une bobine attachée à une ficelle hors de son berceau en disant « Oh ! » quand la bobine disparaissait puis la faisant revenir disait « Da ! » connue comme les jeux du Forda ou les jeux des parties « La ! » Freud interprète que l'objectif principal du jeu était de contrôler une situation potentiellement angoissante c'est-à-dire l'absence de sa mère. En jetant la bobine l'enfant des passifs devenait actif dans cette expérience et en tirant des sous à sa très grande joie il confirmait son contrôle de la situation. Pour Freud telle était la manière d'élaborer les processus inexorables de séparation du premier objet de satisfaction. Tous les circuits postérieurs de la perte ou de ceux que nous appelons la castration doivent d'une certaine manière s'est référée à ce jeu de sorte que les sujets ne se retrouvent pas devant une situation traumatique et c'est un des problèmes cruciaux d'au-delà du principe de plaisir le trauma. On peut donc dire en d'autres termes que toute situation potentiellement traumatique exige une démarche toujours singulière d'élaboration c'est-à-dire qu'elle exige un jeu d'illusions et de désillusions. Pour en revenir au signe noir, les mouvements de Rosalia semblent aussi osciller entre les trois mouvements indiqués par Freud dans son texte sur la passagérité qui peuvent être articulés à leur tour au jeu de la bobine. L'abattement en raison de sa condition de fin mûre de matronne. La révolte sous forme de l'illusion d'avoir trouvé dans la passion la source des jouvences. Et à la fin, l'acceptation de la mortalité et même une certaine reconnaissance et une gratitude envers la nature mêlée, il est vrai, d'une dose d'illusions. La nature, je l'ai toujours aimée et elle a témoigné de l'amour à sa fille. Elle a dit. Pouvons-nous, face aux vicissitudes du destin qui nous font souffrir, nous passer de cette dose d'illusions ? Alors, je vais entrer dans un peu de métapsychologie de trauma. Le processus de la maladie qui conduit quelqu'un à l'hôpital produit des modalités de souffrance pour lesquelles, souvent, les patients ne disposent pas de ressources de symbolisation et d'élaboration suffisantes pour les supporter, ce qui en fait une source de traumatisme. Malades, pris de surprise par leurs nouvelles conditions et frappés d'un malaise qui s'empare d'eux par un dysfonctionnement corporel, les hospitalisés sont appelés à une double tâche. à la fois celle de supporter la maladie et les sacrifices du traitement suggéré par les savoirs médicaux et celle de trouver la motivation, la force et la persistance dans les sons qu'ils pourront attribuer à leurs événements pathologiques. On peut dire que l'objet de la clinique psychanalytique à l'hôpital est de transformer la tendance à la mortification, l'abattement et la rébellion soulignées par Freud en une expérience vitale. Je propose de considérer que la présence du psychanalyste dans l'institution hospitalière a pour fonction de témoigner de la douleur du patient, ce qui favorise pour les sujets en souffrance la démarche d'élaboration de cette douleur et de production de son pour des expériences qui sont les plus souvent traumatiques. Autrement dit, les sujets qui souffrent comptent sur les psychanalystes pour l'expression du témoignage de sa douleur physique et psychique et c'est ce témoignage qui permet que la souffrance provoquée par les processus maladifs le plus souvent surprenant pour les propres patients ne configure pas une situation menant à la passivité et empêchant l'élaboration. Les investigations de Sandor Ferentzi portant sur le phénomène du trauma mené à la fin des années 20 et au début des années 30 inspirés par son expérience auprès des patients à temps dans leur constitution narcissique et dans leur démarche identificatoire ont déclenché une transformation décisive dans la compréhension de l'importance de l'altérité dans la production d'expériences traumatiques. Il est vrai que Freud s'était penché sur le phénomène des expériences non représentables et avait conçu au moins deux théories du trauma la théorie de la séduction et la théorie du trauma comme excès pulsionnel non symbolisé. Toutefois bien que dans ces théories Freud ait postulé que l'autre joue un rôle d'agent provocateur soit en acte soit en imagination ce n'est que par le biais des contributions férenciennes que la communauté psychanalytique s'est sensibilisée à la fonction cruciale pour la configuration de l'expérience du trauma du témoignage ou de l'abandon de l'autre face au sujet violenté. Comme nous le verrons il y a dans la pensée psychanalytique un passage de la conception freudienne des traumas sexuels à une conception férencienne des traumas sociaux pour lesquels la présence ou l'absence de l'autre est décisive. Dans la traumatogénèse férencienne l'enfant ainsi qu'il illustre les petits-fils de Freud est soumis au régime du langage de la tendresse dans lequel tant l'amour que la haine ou l'agressivité ou d'art dit le petit-fils de Freud compose un jeu dans l'objectif et la production des sons c'est-à-dire la création d'un mot capable de symboliser l'intensité affective vécue par l'enfant et par chacun de nous dans des situations de désestabilisation psychique. Par ailleurs l'adulte est soumis à ce que l'on appelle le langage de la passion effet de la coupabilité et du refoulement et il est capable de violences dont la pire n'est pas l'attentat sexuel ou autre mais l'abandon et l'indifférence par rapport à l'autre. Ici je suis ce que Marie-Olivia a proposé plus tôt. Donc si chez Freud le trauma serait surtout dû à des mécanismes d'intrusion et d'excès de la part de celui qui s'occupe de l'enfant chez Ferentzi le principal paradigme du phénomène traumatique est l'abandon sous forme d'indifférence par rapport à l'expérience de souffrance du sujet fragilisé. Voyons comme fonctionne cette théorisation dans l'exemple du trauma sexuel puis dans l'exemple qui nous concerne puis dans l'exemple qui nous concerne dans celui du trauma causé par la blessure narcissique provoquée par la maladie et souvent par l'imminence de la mort. Dans le premier temps de la traumatogénèse l'enfant est victime d'une violence celle occasionne un choc et une douleur mais pas encore un trauma. Dans le second temps il y a toujours un mouvement du violet plus ou moins explicite vers un autre en qui il confie pour essayer par les biais du témoignage de sa douleur de donner un son à l'événement des stabilisateurs. Les traumas se constitueraient des faits dans un troisième temps dans lequel au lieu de trouver une présence sensible capable de témoigner sa souffrance les sujets trouvent l'indifférence c'est-à-dire l'abandon traumatique qui discrédite son témoignage. Dans un passage très connu de ces lecteurs Ferenczi écrit Le pire c'est vraiment le désaveu dans l'original en allemand L'affirmation qui ne s'est rien passée qu'on n'a pas eu mal ou même d'être battu et grondé lorsque se manifeste la paralysie traumatique de la pensée ou des mouvements c'est cela surtout qui rend le traumatisme pathogène. Je préfère traduire Fairleugnung dans ce contexte par discrédit afin de mettre l'accent sur la dimension des désappropriations subjectives produites chez les sujets en état de vulnérabilité par la rencontre traumatique. Effectivement les effets les plus néfastes du traumatisme sont l'effaiblissement de la conviction de ses propres perceptions et l'anesthésie de l'affectivité qui rendent la subjectivité incapable de résistance otage des impératifs et des idéaux en vigueur dans les diverses institutions chargées de la transmission de l'éthos culturel. Comme le souligne Ferenczi l'enfant traumatisé produit un autoclivage narcissique entre une partie identifiée avec l'agresseur qui sait tout et sa partie sensible détruite. Dans les cas du sujet qui souffre d'une maladie organique nous trouvons un processus qui semble se dérouler selon ces trois mêmes temps. Dans un premier temps nous avons un sujet en souffrance inédite et généralement inattendue pour laquelle il ne dispose pas de répertoires symboliques capables de l'aider à trouver un sang à cette expérience de vulnérabilité. Le champ de la psychosomatique est prodigue d'exemple montrant comment le corps souffre comme destin pour la souffrance sans nom. C'est le temps que je propose d'appeler le temps d'indicible. Dans le second temps ces mêmes sujets cherchent à témoigner de sa souffrance en la présence sensible d'un autre fiable. C'est le temps du témoignage. Le troisième temps est celui qui a lieu quand cet autre n'est pas disponible pour écouter ou témoigner la souffrance du malade car il est lui-même l'autre renvoyé à un état d'impuissance si angoissant qui transforme l'indicible de la douleur du malade en inaudible. C'est le temps de l'indifférence. Effectivement, l'indifférence de l'autre face à la souffrance du malade est traumatique car elle empêche le support l'encadrement et le partage affectif capable de donner du sang aux expériences vécues par les sujets en état de souffrance. C'est justement pour cela que le soin est la contrepartie clinique pour les situations potentiellement traumatiques provoquées par les processus de la maladie. On peut noter sans peine que c'est dans le temps du témoignage que réside la parcelle principale de notre intervention clinique. Dans les situations de souffrance radicale, le pire que l'on puisse ressentir c'est le discrédit de manière dont nous exprimons notre douleur. Le savoir sur la condition humaine, sa puissance et ses limites est produit dans le contexte d'une rencontre affective avec autrui qui puisse refléter l'horreur de celui qui se voit menacé par l'épée de Thanatos, conférant de la dignité à sa souffrance. Face à l'indifférence environnante, en l'absence de toute communauté de destin, il reste au sujet malade les désarrois traumatiques et les réfuges de la révolte impuissante ou de la mortification mélancolique entraînant la désappropriation subjective. Maintenant, la dernière partie, le temps de soin. Face à la douleur des patients, il encombre aux psychanalystes ainsi qu'aux autres professionnels chargés de pratiques de soins à l'hôpital, l'inspiration de l'éthique du soin dont les principes constituants sont l'hospitalité, l'empathie et la santé du professionnel de santé lui-même. Je pense que ces principes non seulement ne s'opposeraient pas au savoir détenu par chacune des spécialités qui se côtoient dans les hôpitaux, mais qu'ils contribueraient aussi à la mise en place de la relation nécessaire des soins, soit entre la communauté thérapeutique et ses patients, soit entre les professionnels eux-mêmes, facilitant l'écoute de divers spécialistes concernés dans chaque cas. Le premier et le plus fondamental de ces principes, l'hospitalité, devrait être très familier à tous ceux qui interviennent à l'hôpital. « Hospice », terme latin dont dérive le mot « hôpital » signifie « hôte invité ». Afin de me rapprocher du problème de la clinique hospitalière, je reprends une formule précieuse du philosophe Jacques Derrida selon laquelle la question de l'hospitalité commence justement par l'accueil de la langue de l'étranger. Vu que si celui qui arrive en demandant notre hospitalité connaissait notre langue, il cesserait paradoxalement de se présenter comme étranger. Si l'étranger parlait déjà notre langue avec tout ce que cela implique, écrit Derrida dans son livre de l'hospitalité, si nous partageons déjà tous ceux qui se partagent avec une langue, l'étranger serait-il encore un étranger et pourrait-on parler à son sujet d'asile ou d'hospitalité ? C'est ce paradoxe que nous allons voir se préciser. Or, en avançant dans cette conception, l'étranger par excellence c'est l'enfant, l'enfant lui-même, c'est lui qui ne parle pas, il ne parle en fait pas notre langue. Ainsi, la propre condition humaine à son origine, celle que nous connaissons tous au moment de notre arrivée, serait la condition d'étranger. Autrement dit, nous sommes tous à l'origine des étrangers et nous devons notre humanité justement au temps de l'hospitalité que nous recevons du milieu familial au moment de notre venue en ce monde. Et, tout au long de la vie, tout au long de la vie, nous dépendons de nos relations avec les autres, avec notre milieu, pour continuer à nous sentir humains. Dans le cas de la maladie, pour trouver à près de nos semblables les noms qui nous permettront de relever les défis qui nous sont imposés par le temps traumatique de l'indécible. En ce qui concerne la clinique, le point le plus délicat de la prise en charge se réfère justement à la rencontre des langages entre les psychanalystes et les patients. Face à la souffrance du malade, on doit toujours se demander quel régime langagier aurait une qualité structurante, c'est-à-dire non-traumatique pour les patients et la qualité d'accueillir la souffrance de l'autre de sorte à créer avec lui une langue commune. Les projets cliniques ébauchés ici se caractérisent donc par le retour à la dimension sensible de la rencontre thérapeutique et par une critique au pouvoir traumatisant de l'abus interprétatif. L'interprétation comme tout acte analytique devient subordonnée à la qualité des affects circulant entre les couples patients analystes. Ainsi, toute la trame des subtilités affectives impliquées dans la notion freudienne de tact clinique transparaît dans les recours à une catégorie esthétique assez répandue à la fin du XIXe siècle évoquée par Ferentzi pour les contacts avec les subjectivités traumatisées. un feeling empathie dont la traduction au pied de la lettre serait sentir des dents. Dans notre perspective, contrairement à ce qu'une lecture active pourrait suggérer, l'empathie ne devrait pas être confondue avec les formes du processus identificatoire chez Freud, identification narcissique ou hystérique ou avec aucune modalité projective. À l'hôpital, l'empathie fait réallusion à la capacité du psychanalyste de se laisser affecter par la souffrance du malade et également à sa capacité de l'affecter à partir du sang produit par la résonance établie entre son corps pulsionnel et le corps pulsionnel du patient. Les psychanalystes devraient ainsi intervenir comme les diapasons capables de syntoniser les modulations affectives de l'analysant. L'empathie ne se résume donc pas à l'effet imaginaire de trouver que l'on peut sentir au-dedans de l'autre mais au fait que, dans la rencontre clinique, sentir l'autre en soi devenir autre. Ainsi, le temps de l'empathie se réfère à la disponibilité sensible pour rentrer en contact avec la souffrance du patient, c'est-à-dire que l'empathie serait l'antithèse de l'indifférence qui discrédite la souffrance du sujet hospitalisé. La psychanalyse, de même que le quotidien des hôpitaux, nous révèle qu'il y a une tendance en chacun de nous à éviter la souffrance, la sienne ou celle d'autrui. On déduit à quel point il est spécial et difficile de former un clinicien intervenant dans le domaine de la santé qui se consacre à s'occuper de ceux qui souffrent sans savoir ou pouvoir nommer l'orduleur. Nous arrivons ainsi au troisième des principes pour une éthique des soins dans la clinique, la santé du psychanalyste, ce que l'on pourrait rapprocher du célèbre proverbe toutefois dans un son différent de celui de l'évangile. L'idée explicité ici est que pour pouvoir reconnaître la souffrance trop humaine de nos patients sans avoir besoin de recouvrir à des mécanismes défensifs comme la négation ou l'apathie qui nous renverraient à la lisière de l'hypocrisie professionnelle, il faudrait disposer de la santé nécessaire pour gérer nos propres affects suscités par les expériences limites auxquelles nous avons à faire au cours de nos pratiques. La clinique hospitalière exige une capacité suffisante d'adaptation aux besoins de ceux que nous prenons en charge. Car, en fait, il ne s'agit pas comme au moment où la clinique psy obéissait au primat de l'interprétation de parler du patient mais de parler avec le patient, ce qui implique la disponibilité sensible du psychanalyste. On sait que l'une des règles fondamentales de la formation psychanalytique est l'exigence d'une analyse personnelle. Il est vrai qu'il serait excessif d'exiger quelque chose de semblable des autres psychologues et professionnels de la santé déjà suffisamment chargés avec l'apprentissage de leurs propres compétences. Cependant, ce qui sera vraiment souhaitable dans l'institution hospitalière, c'est la réflexion et l'échange des expériences, des difficultés et aussi des satisfactions que nous éprouvons lorsque nous nous consacrons à la santé de nos semblables. Apprendre à parler des vicissitudes de notre métier, c'est aussi une manière de cesser d'être si étrangers à nous-mêmes. Merci. Merci pour ta présentation. Surtout la question qui touche à la formation des professionnels, j'aimerais soulever cette question-là. depuis ce matin, on cherche la dénomination à donner à ces professionnels, notamment celle du psychologue clinicien. Au Brésil, on parle de ce professionnel en disant que c'est un psychanalyste qui travaille à l'hôpital. Donc, je voudrais faire cette question pour Daniel, mais aussi la lancer ici à la mesa pour les autres collègues. Pourquoi il y a cette option de parler d'un professeur comme un psychologue clinique et non comme un analyste qui témoigne cette doule dont vous parlez ? Alors, est-ce que le fait de parler de... Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de psychologue cliniciens avec effectivement une tension entre les deux identités et peut-être même une souffrance en rapport avec cette tension entre les deux ? Oui. OK. Et donc, ça, c'est la question que tu aimerais poser à Daniel. Oui. Et pour vous aussi. D'accord. Alors, je vais peut-être faire une chose. Non, non. Je vais me permettre de tout simplement aussi présenter notre discutante de tout l'après-midi d'ailleurs. Il s'agit de ma collègue Marcella Gardioulo ou Marcella Gardioulo, pardon. Gardioulo. Enfin bon. Qui, Marcella, est bien sûr psychologue clinicienne et elle est psychanalyste également et elle est maître de conférence à l'université Paris-Descartes et donc, elle incarne aussi comme Keringenich ce matin cette collaboration que nous avons avec les trois. Paris 13, Paris 7, Paris 5. Elle travaille à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital, bien sûr. Oui. Depuis 27 ans à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'Institut de la Pitié-Salpêtrière auprès des enfants, adolescents et adultes atteints des maladies neuromusculaires et je suis rattachée à la consultation des génétiques où je m'occupe et j'ai beaucoup travaillé autour de la médecine prédictive et les personnes qui réalisent des tests présymptomatiques en particulier pour la maladie du Huntington. Donc, merci de François de le rappeler. Alors, je voulais d'abord, avant de discuter cette magnifique présentation, remercier très chaleureusement Karl Léo pour m'avoir invitée, mais aussi François Villas. Je pense que c'est un travail de co-construction entre vos deux universités, vos deux équipes et je vous félicite et je vous dis que je suis très honorée d'être ici pour cette journée. Je trouve que cette journée, on ne se rend pas compte en la vivant, mais probablement, elle va avoir une portée historique et c'est comme ça que je le sens. Je le sentais tout à l'heure quand j'étais assise avec vous dans l'amphithéâtre. Je me disais que cette journée est un moment fondateur et la preuve étant combien des psychologues n'ont pas pu venir, combien cette journée répond finalement à un appel dès l'intérieur, dès l'intérieur de la pratique et que les psychologues ont besoin aujourd'hui, les psychologues hospitaliers en particulier de trouver des espaces comme celui-ci pour pouvoir venir partager ces questionnements et écouter aussi les pratiques des collègues. Comme on l'a vu ces matins, c'était d'une très grande densité et c'est très rare aujourd'hui, je tenais à vous le dire à vous tous et à vous deux en particulier, c'est très rare aujourd'hui d'aller à un colloque et entendre une qualité de présentation clinique comme celle que nous avons entendue aujourd'hui. Donc, merci à vous deux. Je voulais rappeler avant d'aller vers votre exposé, je voulais rappeler que tout ça c'est assez nouveau tout de même parce que quand on pense que dans les années 50, les psychologues à la PHP étaient destinés à faire des bilans psychométriques. Et c'est dès que beaucoup plus tard, dans les fins des années 60, début des années 70, d'une part avec l'entrée de la psychologie clinique au niveau académique à l'université et bien sûr par l'influence des travaux des Spitz sur l'hospitalisme qui ont été connus en France grâce à Serge Lévovici et le long que la question de l'humanisation des hôpitaux est devenue un sujet central et d'où trois personnes qui font, peut-être, ils ont été cités ces matins mais Daniel Rapaport, Nicole Alvy, Ginette Rimbaud ont été des pionnières dans l'entrée de la psychologie clinique et la psychanalyse dans des services auprès des personnes gravement malades et je rajoute et leur famille. parce que ce n'était pas que pour les patients mais c'était surtout dans des services où les enfants étaient hospitalisés et les parents étaient eux aussi pour les coups en position des témoins et donc aussi en position d'être en souffrance. Voilà. Je voulais rappeler ces points-là parce que ça me semble important de faire cette petite introduction. Daniel Kuperman, je vous assure que je me suis régalée hier au milieu de la nuit quand j'ai reçu le mail avec votre intervention. Et c'est sincèrement, je pense que vous ne... vous verrez ce texte, je pense que c'est un texte qui va beaucoup nous accompagner parce qu'il comporte des idées précieuses pour la réflexion sur notre travail des psys à l'hôpital. Mais réellement, vous apportez quelque chose qui est finalement... Je n'étais pas là mais j'ai l'entendu à la pause café. Quelque chose qui est central qui est la question de l'éthique du soin. Et je trouve que la sémantique est toujours importante quand on pense à nos pratiques. l'éthique du soin. Ce qui est apparu aujourd'hui autour de la question de l'accompagnement. Est-ce que le mot accompagnement, on en avait discuté avec Arleo récemment, est un mot qui reflète complètement ce que nous faisons à l'hôpital ? À discuter, mais peut-être c'est le moment de le faire puisque c'est un mot qui est souvent utilisé. L'accompagnement psychologique des patients. Discutant de ces choses-là. Donc, prise en charge est un mot aussi qui est très douloureux puisque l'autre est mis en position de charge, de poids, de fardeau et a une connotation assez péjorative et négative. Probablement, mais ce sont des mots que nous prononçons tous les jours. Moi-même, je les prononce aussi. Donc, peut-être il est temps aussi de profiter de votre exposé et de ce que vous nous apportez à la question de l'éthique de soins et de l'hospitalité parce que je pense que ces mots méritent d'être réellement révisités. Vous verrez, j'aurais envie de le mettre aussi en tension avec un autre mot qui est un mot qui est, c'est un neologisme qui était donc inventé par Derrida qui est hostipitalité. Hostipitalité. Ce n'est pas l'hospitalité. Ça veut dire que l'hospitalité comporte ses dimensions d'accueil, de hôte, mais, comme tout acte de soin, l'hospitalité comporte une forme de violence dont on ne peut pas se tourner. On ne peut pas se détourner mais on ne peut pas se détourner du fait qu'être hospitalier comporte aussi une forme de violence et que tout acte de soin est un acte aussi violent. Donc, je voulais dire ça pour commencer et je voulais dire que j'ai encore quelques minutes. Je voulais dire que vous posez une question qui est pour moi centrale qui concerne la question de la place du psychanalyste, des psychologues cliniciennes aujourd'hui, là où ils se trouvent dans leur pratique, qui est celle de comment travailler avec les autres, comment se laisser transformer, comment se laisser travailler avec et par les autres sans se perdre. je pense que ça c'est la question qu'à chacun de nous, on est habité par cette question quotidiennement dans notre pratique. Comment me laisser transformer tout en restant moi-même ? Je trouve que ce que vous racontez de la blouse, c'est extraordinaire parce que vous le racontez comme une expérience des jeunes psychologues débutants. On se sent tous identifiés. mais je pense que la question métaphorique de la blouse est une question qui nous habite tous, même les psychologues les plus aguerris. Est-ce qu'on la met ? Est-ce qu'on ne la met pas ? De quelles couleurs on la met ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Donc je pense que là, cette question de la blouse, je trouve que aussi c'est une question qui me paraît très intéressante à débattre avec vous parce qu'elle comporte bien sûr une dimension de la réalité de la blouse, du psychologue en blouse à l'hôpital, mais aussi ça comporte une question qui est, comme vous le dites, une question identitaire et elle résume cette question-là. Alors, un point sur lequel j'aimerais beaucoup vous écouter, c'est la question de la confusion des langues que vous décrivez dans votre texte. Je vous assure que le texte, il faut le lire et le déguster parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est difficile de discuter un texte aussi dense et qui a autant d'épaisseur. La question de la confusion des langues me paraît une question très importante parce qu'elle a été évoquée déjà aujourd'hui, ce matin. Donc, confusion des langues, la langue de la tendresse, la langue de la patient, on pourrait dire la langue de la médecine, la langue du malade, n'est-ce pas ? Cet espace de confusion des langues. Alors, la question qu'on peut se poser finalement, puisque vous savez, on a beaucoup déjà parlé de la place du psy comme étant celui finalement qui a un rôle des traducteurs. Monique Witlofsky parle du rôle de paratonnerre, utilisant une métaphore météorologique qui montre bien ce qui peut se jouer dans cette confusion des langues entre la langue des soignants, de la médecine et la langue du patient. Moi, ma question, et c'est une question que j'aimerais beaucoup vous entendre, c'est finalement, est-ce que cette confusion des langues, elle est à réduire ou elle est, est-ce qu'il faut trouver une langue commune ? Parce que vous l'avez dit à un moment donné, comment trouver une langue commune ? Est-ce que finalement, cet écart qu'il y a entre ces deux langues, ce n'est pas ça qui met au travail à la fois les patients mais à la fois aussi les soignants ? Donc ça, j'aimerais vous écouter sur ce point parce que je pense que cette confusion des langues, elle a traversé aujourd'hui beaucoup des présentations et ça mériterait qu'on arrête, qu'on s'arrête sur ce point. Alors, je vais finir. Bon, réellement, votre texte force des propositions, vous allez voir, il y a réellement de, tous ces temps que vous décrivez, le temps de l'indicible, le temps du témoignage et le temps de l'indifférence qui est en lien avec cette question de l'hospitalité. Alors, j'aimerais peut-être conclure sur ce point-là parce que ce qu'on a dit c'est être hospitalier. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être hospitalier avec l'autre lorsque l'autre souffre ? Donc, ce matin, et Sabrina l'a très bien exposé, on est en position d'accueillir le témoignage de l'autre. Mais on est aussi en position de témoin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui témoigne de sa souffrance et nous aussi on est en position de témoin. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que si on les pense dans la scène du traumatisme comme des personnes qui ont vécu des attentats ou qui ont assisté à des scènes très violentes, on a tendance à distinguer ceux qui l'ont vécu réellement, ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu une jambe, ceux qui ont été blessés et ceux qui ont regardé la scène en pensant que ceux qui ont été blessés dans leur corps sont ceux qui souffrent plus. Alors que la place des témoins est aussi une place difficile et traumatique. Alors, je vais citer Derrida pour finir. J'aurais aussi souhaité revenir sur un texte que je vous conseille de revoir, le texte de Winnicott Care et Cure où Winnicott explique un peu ce que les gens attendent de nous. Il parle de sa place des pédiatres, psychanalystes, il se demande mais qu'est-ce que les gens attendent de nous ? Il se dit mais nous, qu'est-ce qu'on attendrait si on est faible, si on est vieux, si on est dépendant ? Qu'est-ce qu'on attendrait d'un autre ? Et il dit quelque chose que je trouve très intéressant, il dit c'est ce qu'on attend de l'autre c'est qu'il soit fiable. Et je trouve que ça c'est quelque chose de très important et peut-être qui va nous amener à re-réfléchir à la question de qu'est-ce que c'est l'accompagnement, qu'est-ce que c'est la prise en charge, etc. Donc je finis avec Derrida. Donc Derrida se demande si l'hospitalité est du côté du silence ou de la parole. Dès que je parle, je demande à mon hôte de comprendre ma langue et les sous-langues qu'elle contient, forme de politesse, langue de droit, il y a violence de que je parle à l'autre. Je trouve que cette question de la violence des mots est importante parce que plus tard, Derrida va dire quelque chose que je trouve très intéressant et elle dit que la langue de l'hospitalité doit être poétique. Je trouve d'ailleurs que votre texte est un texte poétique et qu'il transpire et il dégage dans votre écriture cette poésie. Merci. Un peu dans le prolongement de ce que dit Marcela, Blanchot dans l'entretien finit ainsi sur quelque chose. C'est que l'entretien il est infini avec celui qui ne m'accompagnait pas mais qui se tenait par la parole à mes côtés. Et je crois que sur l'accompagnement c'est intéressant parce qu'il y a une dimension, on n'accompagne pas quelqu'un qui va mourir. Il y a l'incommensurable d'expérience par exemple. Mais on y reviendra peut-être. Moi je prendrais un peu ce que tu dis sur la différence des langues et c'est pour clarifier les écarts de langue. J'ai été très touché par ton exposé je ne veux en discuter qu'une toute petite partie. C'est que je ne comprends pas pourquoi tu parles d'indifférence. Non, d'indifférence. Parce que Ferenczi parle de désaveu, de discrédit, de l'absence d'écho, de l'absence de résonance. Je ne crois pas que c'est de l'indifférence. À l'extrême limite, l'indifférence c'est une chance pour l'être humain. Et si on s'en tient à ce que dit Winnicott ou tu le cites pour le psychothérapeute et psychanalyste, la vie n'est vraiment difficile que pour les gens normaux et en bonne santé. Les névrosés ont les bénéfices secondaires de la névrose, les psychotiques ont la néoréalité qu'ils ont construit, les seuls qui sont obligés d'affronter la dure réalité du monde qui ne nous veut rien et la dure réalité des pulsions, ça serait ça la normalité. Donc aucun d'entre nous ne doit être normal dans cette salle, vous inquiétez pas. Alors je dis ça parce qu'il me semble que cette question de pourquoi tu parles d'indifférence, parce que moi je ne crois pas qu'on soit dans l'indifférence, elle est par rapport à aussi à cet objectif que tu donnerais à la formation de la capacité de se laisser affecter par la souffrance du malade qui est je dirais un fil rouge depuis ce matin. Alors moi je dirais que personne ne nous demande d'avoir la capacité de nous laisser affecter par les malades. Nous sommes incapables de ne pas être affectés par les malades. Ça c'est la réalité. Et le problème c'est que nous ne sommes pas capables d'accepter, nous avons beaucoup de mal à accepter que nous sommes fondamentalement affectés par l'autre, modifiés par l'autre, altérés par l'autre et nous avons beaucoup de mal à accepter ce que ça signifie cette influence constante de l'autre sur nous. C'est qu'un homme seul ça n'existe pas. Winnicott a raison, un bébé seul ça n'existe pas mais un homme seul ça n'existe pas. Or tous les hommes rêvent d'être seuls, d'être le début du monde et la fin du monde. Y accepter d'être dans une chaîne de transmission et d'influence est très très difficile. Et moi je crois que le plus difficile c'est ça. Je suis toujours frappé quand on raconte des cas cliniques, on explique ce qui arrive aux patients mais l'analyste raconte ça comme s'il était le même au début de sa journée de travail, à la fin de la journée de travail, au début de la séance et à la fin de la séance. Or par exemple si on prend le texte de Winnicott sur la haine dans le contre-transfert s'il y a quelque chose que révèle le rêve à l'analyste c'est qu'il a été modifié, qu'il a été enrichi, entamé par son patient, qu'il n'est plus le même. Or tout de même on est tous pris dans une passion d'être identique à nous-mêmes qu'on ne veut pas prendre en considération que rencontrer ces gens-là on ne sait pas ce qu'on devient, on est tout le temps en train de se modifier même s'il y a un noyau de résistance inaltérable en nous. Alors c'est là-dessus que je voulais te questionner. indifférence et est-ce que tu crois que vraiment la question c'est la capacité d'être influencé ou plutôt la capacité d'accepter de reconnaître ça parce que moi je ne veux pas être influencé par les gens mais malheureusement dès que je rencontre quelqu'un je suis une vraie girouette. ça ne va pas te laisser indifférent quand même cette histoire. Merci pour les commentaires. Bon, maintenant il y a un second défi qui c'est de ne pas lire en français mais parler en français mais je vais essayer. Bon, d'abord je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Marcel a posé les questions que Marcel a posé je crois qu'on n'a pas de temps pour répondre chacun je vais essayer de commenter les points qui me semblent les plus cruciaux ou intéressants à propos de la discussion de la journée et bon je vais commencer ce que François Villa le prof François Villa a posé pourquoi l'indifférence c'est une bonne question et je crois que l'inspiration c'est la première phrase du journal clinique de Férenci et la première phrase c'est très fort ça c'est l'insensibilité du psychanalyste les journals commencent comme ça alors et les journals c'est un texte posthume on dit qu'il avait écrit dans son dernier an de vie la dernière année de vie et c'est comme si le climax de sa pensée c'était problématiser l'insensibilité qu'est-ce que c'est ça alors vous dites qu'il n'y a pas quelque chose comme l'insensibilité peut-être il n'y a pas parce que nous sommes sensibles à l'autre alors c'est pas la même chose que l'indifférence oui parce que l'indifférence c'est une vraie discussion oui je crois que c'est une bonne discussion parce que l'indifférence elle nous protège aussi ça je crois que c'est le point principal que vous avez posé l'indifférence elle nous protège mais un clinicien qui est insensible c'est une autre chose mais c'est une recherche qui est en train d'être développée avec Marie-Olivia et moi et nous sommes maintenant nous sommes au moment de choisir les mots les termes qui sont plus appropriés à devenir des concepts peut-être on va penser à ça parce qu'on le sait que l'indifférence c'est une catégorie philosophique importante par exemple on ne peut pas juger sans l'indifférence c'est nécessaire alors je crois que vous avez raison mais peut-être la hypocrisie ce qu'on appelle hypocrisie professionnelle comme insensibilité peut nous aider à reprendre ça bon c'est que je ne sais pas c'est vrai Marcela a fait une lecture très précise je crois et bon les problèmes de la violence l'accompagnement ma référence sur ça c'est Manoni Octave Manoni c'est ça la référence que vous avez parlé le matin c'était la référence quand il dit que l'adolescent on ne peut pas l'analyser on peut l'accompagner l'ado l'adolescent l'accompagnement alors c'est intéressant qu'est-ce que c'est accompagner quelqu'un je crois qu'on peut accompagner quelqu'un jusqu'à la mort je me rappelle d'un film japonais je ne vais pas me rappeler les noms du film mais c'est exactement dans une petite ville les fils avaient le devoir de prendre est-ce que vous vous rappelez de ce film c'est ça la balade de Narayama on peut accompagner c'est pas la même expérience mais c'est quelque chose qui est fait avec accompagnement et la balade de Narayama les fils doivent porter son père et il n'est pas pu faire ça il s'est fou on dit il s'est fou il s'est fou il a abandonné les pères qui étaient vieux et avaient besoin d'un accompagnement pour mourir alors je crois que si on prend dans sa radicalité l'idée de la solitude qui c'est une idée très très importante pour quelqu'un comme Winnicott peut-être aussi Lacan on ne peut pas tout dire mais Winnicott avec son concept nucléos du self il y a il y a quelque chose qui est toujours indécible et à cause de ça le silence peut-être c'est nécessaire mais je pense qu'on ne doit pas penser d'une façon dichotomique peut-être silence ou parole mais c'est comme la poésie la poésie une fois que vous avez parlé de la poésie la poésie c'est silence ou parole et la langage commune je crois que c'est pas un langage commun comme par exemple on va créer une nouvelle langue alors c'est le portugnole c'est très on va créer le portugnole et le portugnole va être la langue officielle c'est pas ça c'est parler une langue commune je crois que c'est à la façon poétique elle va être créée et en même temps elle va elle ne va pas jamais être officielle la langue officielle dont on va recourir pour nommer des choses c'est la nomination éphémère et je crois que la clinique et tous les psychanalystes pensent je crois comme ça c'est une méthode pour apprendre à dire à parler de façon singulière mais comment est-ce que je peux faire lien social si je parle singulièrement il y a un passage du journal clinique qui est très chouette dans laquelle Ferensi dit parce que vous connaissez un texte qui s'appelle l'analyse d'enfants dans les adultes c'est ça en français l'analyse d'enfants dans les adultes dans l'idée c'est une idée dans laquelle dans chaque adulte il y a un enfant mais dans le journal clinique il y a un passage qu'il dit Ferensi dit l'analyse des deux enfants et c'est incroyable parce qu'il prend l'analyse comme un enfant aussi dans certains cas ou certaines situations dans lesquelles il ne peut pas être gardien de la réalité il est aussi désarroi que les passions c'est intéressant je crois de prendre ou de lire ces passages peut-être trop poétiques mais qui mis en mouvement la pensée clinique pardon la pensée clinique Daniel je pense que vous traitez dans votre texte une référence importante quand vous faites un appel à se penser dans une catégorie esthétique aussi pour penser dans cette métaphysicologie du cuivre une catégorie esthétique à laquelle Daniel fait appel et que Carla Martin souhaite souligner et cette catégorie esthétique quoi est Carla quand vous parlez de l'empathie de cette disposition sensible pour cette écoute il me semble que c'est ce qui est en jeu dans la linguage poétique à laquelle vous se référez la catégorie de l'empathie de l'influ est en jeu dans le langage de la poésie dit ma collègue il y en a d'autres questions qui sont importantes j'essaierai d'être très rapide maintenant mais par exemple quand Carla a posé la question psychologue clinique ou psychanalyste je crois que pour nous au Brésil ça n'est pas un vrai problème pourquoi bon ma intention ici était de prendre la pensée psychanalytique et faire un effort de la communiquer pour les professionnels du soin c'est utiliser la psychanalyse pour penser la réalité clinique de l'hôpital ça c'est un effort mais pour nous je crois que parce que c'est différent François a rappelé de ça le matin au Unicote quand on ne peut pas faire la psychanalyse on fait d'autres choses pour nous ça c'est un problème peut-être de la IPA je ne sais pas si quelqu'un est psychanalyste ou non au Brésil ce n'est pas un problème parce que c'est l'université qui supporte la pensée psychanalytique au Brésil c'est surtout l'université aujourd'hui et beaucoup influenciée pour les les laconismes au bon sens qui est psychanalyste qui n'est pas psychanalyste ce n'est pas un vrai problème aujourd'hui je crois je crois que c'était un vrai problème dans l'époque de Freud quand on a créé la IPA et la formation psychanalytique 1925 le congrès de Nuremberg je ne sais pas et quand ils ont créé tous ces dispositifs de formation aujourd'hui je ne sais pas si c'est notre problème le problème c'est autre et pour finir alors pour finir deux choses la première la question de la blouse que Marcel a appris c'est très important une fois que nous sommes à Paris ici c'est la capitale de la mode alors j'aimerais vous écouter sur ça mais vous avez raison c'est une métaphore incroyable que nous avons vraiment vécu dans l'hôpital et c'était une perte de temps complète et le problème de la violence pour finir le problème de la violence toute toute rencontre a quelque chose de violente mais c'est vrai je crois qu'hier on a on a fait de la blague quand on a dit Freud Ferenci Winnicott et j'ai dit ah au Brésil on les appelle trio tendresse mais c'est une blague parce que si on lit vraiment Ferenci ou Winnicott on sait l'importance de la je ne sais pas la traduction ici c'est l'utilisation de l'objet l'usage 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 de l'objet alors la destruction l'importance d'être détruit et de supporter la destruction alors penser ces analystes comme les bons mères les tendres je crois que c'est une mauvaise lecture mais ce que je voudrais dire pour finir si c'est vrai qu'il y a la violence toujours quand on parle avec l'autre et pour ça Winnicott dit il y a des fois que c'est mieux rester en silence mais il y a aussi quelque chose qu'on peut appeler plus de violence dans la clinique ou dans quelques modalités des cliniques je crois qu'on doit comme psychanalyste psychologue clinicien éviter éviter le plus de violence par l'interprétation par les 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 couper la scantion la scantion très rigide par exemple par la par la conception de que la élaboration va être faite pour les sujets isolés c'est pas le travail de l'analyste participer de l'élaboration je crois que ça risque de les risques c'est le plus de violence et la clinique elle est toujours très proche de ces risques élaboration faite par le sujet tout seul pour le sujet l'élaboration c'est le problème du sujet c'est l'éthique de la responsabilité élevée à sa maximum par exemple et quand on parle de l'éthique du soin je crois que c'est exactement pour éviter ces risques mini intervention technique même si on n'aura plus le temps je pense que quand Daniel dit que c'est pas tellement un problème psychologue clinicien psychanalyste au Brésil c'est parce que aussi c'est comme ça que je l'ai compris la dimension universitaire du psychologue à l'hôpital est fondamentale elle est c'est un identifiant fort fédérateur même ce qui est peut-être moins le cas tout de même dans l'histoire spécifique de l'intervention des psychologues notamment d'orientation psychanalyste à l'hôpital donc j'insiste parce que du coup il y a quelque chose cette dimension universitaire est peut-être moins présente en France mais ça c'est toute une discussion évidemment et je signale simplement aussi que je rappelle ce qui a été évoqué ce matin c'est à dire qu'au Brésil il y a aussi des services qui sont à la tête desquels sont des psychologues tu l'as encore rappelé toi-même dans ton parcours c'est à dire que alors qu'en France je ne connais aucun service peut-être que je me trompe mais dans un hôpital qui serait un service des psychologues dirigé par des psychologues je ne connais pas ça donc ça c'est aussi quelque chose qui change tout à fait la donne lorsque ce sont des psychologues eux-mêmes qui gèrent leurs propres services et qui sont appelés par les services de médecine somatique à intervenir c'était d'ailleurs le contexte aussi de Maria Livia ce matin donc ça donne une idée d'une différence tout de même assez considérable dans la manière même de gérer les rapports de pouvoir parce qu'il n'y a rien à faire on est en train de parler de ça aussi au sein même de l'hôpital et la manière dont ces rapports de pouvoir rejaillissent sur à la fois des questions d'identité mais aussi des questions je dirais d'estime de soi ou d'estime pour la profession etc. je me permets juste de l'indiquer parce que c'est quand même assez essentiel de relever ces questions aussi elles sont filigranes de tout ce qui se dit là depuis quelques heures mais quand j'ai dit universitaire oui ce que je veux dire c'est qu'on parle de psychanalyse psychanalytiquement dès la licence la psychanalyse au Brésil elle est surtout dans l'université les psychanalystes qui écrivent qui produisent ils sont profs universitaires les thésards alors ils sortent de l'université ils appellent les étudiants ils appellent leur appel déjà à les psychanalystes on les appelle parce que nous étudions la psychanalyse nous faisons une analyse nous faisons des supervisions psychanalytiques pourquoi pas ils sont des psychologues la profession est psychologue mais l'identité c'est des psychanalystes c'est ça maintenant on arrête Daniel parce que ça va générer de l'envie et c'est pas une bonne idée d'aller du côté de l'envie voilà alors voilà nous allons merci beaucoup Daniel on va continuer merci merci Merci.